Salut à tous et bienvenue dans cette série d'épisodes consacré à Jurassic Park The Game J'avais pas fait de genre de jeu comme ça, vous savez les jeux à la telltale Ce sont ceux qui font la série The Walking Dead ou la série Game of Thrones Qui ont fait aussi le jeu Retour vers le futur et ils ont aussi fait un jeu Jurassic Park J'en ai entendu que de la merde ! Alors bon, je me suis dit quand même que c'était le moment d'essayer pour voir vraiment de moi-même si c'est de la merde Du coup c'est parti ! Allez, commencez l'épisode ! Donc pour le coup, tu peux jouer Jurassic Park soit avec la souris, soit avec une manette Je veux jouer avec la souris Donc pour cet épisode, je vais laisser les dialogues, je vais pas les passer évidemment Donc c'est quand même un jeu assez contemplatif, c'est un lesplay contemplatif, c'est la première fois que j'en fais un habituellement J'ai l'habitude de parler tout le temps pendant les lesplay ou quasiment tout le temps Et là, pour le coup, on va écouter les dialogues Ah, ce bruit ! Je crois qu'ils ont pas eu les droits sur la musique Des gros arbres Isla Nublar Donc ça se passe sur la même île que Jurassic Park le film Est-ce que c'est pas le truc que Denis Nedry a perdu dans la boue ? Ah, il s'est fait mordre Il s'est fait mordre par un dinosaure, par un zombie j'allais dire Ouais, je crois que c'est ça, c'est exactement ça C'est le truc que Denis Nedry a perdu dans la boue en fait Pourquoi est-ce qu'il y a un truc au... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a... Ah d'accord Ouah, un zombie prédator ! Dans les sites d'exploration, ZQSD afin de rechercher des objets Ben ZQ... Attends, à moins que ça... Ah putain, ne me dis pas que c'est les réglages américains ZQSD... Est-ce que je peux pas faire... Ah, ben je vais utiliser les flèches Saute ! Partez ! Très bien, ça commence bien Laisse-toi ! Ah putain ! Laisse-toi ! Ah putain, on fait n'importe quoi ! Manie de passer devant la caméra ces dinosaures ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Déplace le souris pour centrer le curseur ! Allez vas-y ! Allez ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Mais... Mais vas-y ! Mais pourquoi ça marche pas ? Ah, c'est la boule verte que je dirige ! Voilà ! Voilà, c'est bon ! Ok ! Ok ! Mais attends... C'est un dinosaure qui a des lampes dans les yeux ? Une séquence de touches est nécessaire ! Droite ! Qu'est-ce que c'est que... Alors il paraît que ce jeu a un scénario de merde ! Alors... A moins que... Ça soit des dinosaures qui ont des yeux un peu comme les chats ! Allez, 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 allez ! Voilà ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Allez ! Rattrape ! Rattrape ! Voilà ! Oua ! Merde ! J'ai raté ! Rattrape ! Rattrape ! Oula ! Oula ! Allez ! Mais c'est vachement dur ! Jusqu'où est-ce qu'elle va tomber ? Rattrape ! Deux kilomètres plus bas ! Grade or ! Ah bah dis-donc ! Vu que j'ai pas arrêté de rater mes touches... C'est bien payé ! Pour se lever, cliquez sur l'icône et tirez-le dans le sens de la flèche ! Allez ! Voilà, ça y est, je suis debout ! Oh mon dieu ! C'est... C'est un Lampozyrus Rex ! Ah putain ! Encore ? Mais regarde devant toi ! C'est pas vrai ma pauvre fille ! Allez ! C'est quand même pas de bol de se faire renverser sur une île où il y a des dinosaures ! Épisode 1... L'intrud... The Game... Ah ! Y'a les musiques ! Nan na... Nan-nan... Nanana... 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 Sous-titres... Langue. Bah oui, français. Paramètres. Voilà. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Je vous laisse profiter des dialogues. John Hammond. Il aime bien que les enfants se fassent manger. Ouais, il aime bien les enfants aussi. En tout cas, elle a l'air d'avoir 12 ans, la petite. Alors, attends. Ah, mais ça se passe sur la même île ? Mais je croyais qu'ils avaient quitté l'île et qu'à la fin du film, ils avaient dit « c'est de la merde, on n'y revient plus ». Oui, ou c'est le vent aussi. Ah, n'oubliez pas, c'est juste des oeufs. Allez. Mais je ne peux pas aller à gauche ? Ah ok, d'accord, oui. Il faut que j'utilise la croix directionnelle. Ok. Mais oui, alors allons-y ! Une clôture électrifiée. Mais, c'est pas... Je ne comprends pas. Ou alors ça, c'est un flashback. Mais ça ne peut pas se passer après. Parce qu'après, les dinosaures, ils sont... Il y en a un là, j'tens. Ça doit se passer ou en même temps, ou avant. Mais c'est forcément un préquel. Ça ne peut pas être après. J'en ai vu un ! Rookool, à l'attaque ! Et comment vous faites ? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui se balade dans le parc et qui soulève les jupes des dinosaures ? Hein ? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Est-ce que c'est un enclos ? Non, tu me diras, c'est des herbivores, donc ça passe. Mais ce serait bizarre, quand même, qu'il n'y ait pas de clôture. Parce qu'il ferait que les dinosaures, ils escaladent là où ils sont et... Il est là ! Allez ! Va à gauche ! Va à gauche ! Va à gauche ? Pourquoi je ne peux pas aller à gauche ? Bon. Ah. Voilà. Oh là là ! Hey ! Elle fait n'importe quoi ! C'est pas moi qui contrôle, là ! C'est pas moi qui contrôle, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je regarde ça, c'est ça ? Eh bien, attends quelques heures ! Justement ! À propos de clôture, il faut qu'on en reparle ! C'est bizarre. Pourtant j'ai pas de ma même branchée, c'est pas censé les faire foirer. Alors, il était où ? Il était où ? Il est là. Il est là. J'ai des problèmes. Regarde, il lui a crevé l'œil, c'est trop mignon. J'adore les combats d'animaux ! Et quand je serai grande, j'irai faire combattre des chiens dans une arène. C'est tout ce que j'ai voulu faire. D'accord ? Quand est-ce qu'on va voir ça ? Oh, ça ne va pas se passer. Je suis assez occupé sans attirer des combats de gladiator. Ce qui me rappelle. Tu me souviens quand j'ai dit que j'ai un triceratops malinien à regarder ? Je devrais aller. Je te ferai à la maison de l'hôtel. C'est vraiment, déjà ? Il me donnera un peu de temps pour packer vos trucs. Le bateau est rentré aujourd'hui, vous vous souvenez ? Je n'ai pas de trucs. Oh, le merveilleux papa et sa fille un peu rebelles. Tu vas tellement mourir ! Tu vas tellement mourir avant la fin de ce premier épisode. Et toi, tu vas tellement être en galère. C'est vrai que notre parc est prévu pour affronter tous les dangers sauf la... Ah, ça se passe en même temps ! Ça, c'est ce qu'on voit sur l'ordinateur de Nedry. Si le capitaine dit qu'il faut partir, il faut partir ! Si le capitaine dit qu'il faut partir, il faut partir ! Doxone est parmi nous ! Doxone est là ! Le petit clin d'œil. Le côté hispanique guerrier, ça me fait penser beaucoup à la fille d'un Aliens 2, celle qui avait le bandana et le crâne rasé. Le sergent Vasquez, je crois qu'elle s'appelait. C'est dans la photo. C'est ce qui va nous rendre riches. C'est ce que nous sommes ici pour collecter. C'est logique, effectivement. Vu les sommes que InGen a engagées, c'est normal qu'ils aient un plan B. C'est quoi ? Avec le fric qu'ils ont engagé, ils ne peuvent pas payer... ...filer 10 000 dollars au capitaine du navire pour qu'il attende une heure de plus ? Pour explorer la Seine. D'accord, c'est comme ça que ça marche. On va regarder ça d'abord. Le transfert est prêt. Nettoyez à votre discrétion. Osprey. Solde perso. Il n'y a qu'une raison pour faire ce travail. C'est pour parler toute seule. Donc ça, c'est le bouton de la folie. Il y a une énorme caisse au-dessus de ses... Au-dessus de lui. Ah non. Très bien. Donc ça, ça ne sert à rien. Nous ne pouvons pas aller sans l'accès au-dessus de ses passés. D'Arson ? D'accord, il n'y a rien à faire. Il est essayé de trouver ce qu'il y a à nos passés. Alors, voyons. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va retourner là. Non, là il n'y a rien à faire. On va aller par là. Là, c'est des passes, ça. Il faut le distraire. Il faut le distraire. Voyons, qu'est-ce qu'on a ? Il a une télé. Contact 555-7832. Très bien. Ok, ok, je vois. Ça, c'est pour parler toute seule. Ok, ok, je vois très bien ce qu'il faut faire. Plutôt simple, en fait. On va aller le voir. On va lui demander d'appeler le numéro. Attends, appelez le garde, vas-y. Aïe aïe aïe, pépé, toi ! Bonjour, est-ce que vous croyez en Dieu ? Voilà. Attends, j'avais pas fini de lui parler. J'étais en train de lui raconter la fois où j'ai vu ma mère et un dinosaure... Alors... Tu es tellement convaincant ! Réparation... Plambier, réparateur ou dératiseur ? Dératiseur, ça aurait aucun sens. Un réparateur, plutôt. Ah... Électricité. C'est pour les... C'est une très très bonne question. Alors, attends. C'est vrai que c'est bizarre, je crampe. C'est une... Pour les livraisons. Ok, alors ça, c'est une très très mauvaise réponse. Ok, Sunshine. Je vais vous demander de vous tenir juste là pour une minute, et je m'appelle pour vérifier vos passages. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je n'en ai pas beaucoup... Bon. Ok, ça s'applique. Voilà comment on termine une discussion. Let's go. Peut-être que c'est worth ce qu'on t'a payé après tout. C'est Dachshund qui va être content. C'est Dachshund qui va être content. Mais je veux dire, là, normalement, tant qu'on n'a pas passé de clôture, à ce moment-là du film, on risque rien. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais les dinosaures, ils ne se sont pas barrés. Bon, c'est pas grave. On va supposer que oui, le bouton droit lorsque le message clignote. Ah, merde, j'ai raté. Ah, j'ai encore raté. Faut que j'attende que le message clignote. Tac. Tac. Voilà. Ok, très bien. Tac. Je suis vraiment la pire. Ah là là ! Mais j'ai trop parce que j'ai le réflexe de le faire juste au moment où... Il faut que je sois plus lent. Voilà. Voilà. Ah, merde ! Ah, putain ! Je débute. Ne comprenez pas. Allez. Faut être mou. Soyons mous. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Très bien. Je crois que j'ai plus le droit à l'erreur. Ah, putain ! Battu par les arbres. Oh là là ! Mais quel clou, quoi ! Tout doucement. Tout doucement. Vas-y. Détends-toi. Il faut le faire pas vite. Tu as tout le temps. Le problème, c'est que je le fais trop vite en fait. Cette musique, il n'a rien à voir. Dans la jungle. Terrible jungle. Andale pues. Andale pues. Est-ce que c'est une militante écologiste de Costa Rica ? Oui ! C'est un zoo ! C'est pour ça qu'il y a des clôtures électriques de 10 000 volts. On garde des... Des très grosses autruches. Ce qui, techniquement, est même pas faux en plus. Putain, on dirait vraiment les mecs qu'il y avait dans Half-Life 1. Freeman ? Gordon ? Ne vous inquiétez pas, on se voit là ! Prends une bière ! Arrête de m'appeler Sweetheart, quoi. Alors... Ah, il n'y a plus le courant. Les dames d'abord. Tu vas tellement mourir, mec ! T'as tellement le panneau sur toi. Bonjour, je suis le connard et je vais mourir. C'est l'équivalent de Genaro dans le film en fait. En les grillant à mort. Allez. Tu sais, dans le pire des cas, tu peux utiliser ta machette ou... Ou je sais pas... Utiliser un bâton pour voir s'il y a du courant. T'es obligé de vraiment risquer ta vie en mettant les mains dessus direct. Tu vas tellement mourir toi aussi. Evidemment. Dis le fausseur. Dis le fausseur qui n'est pas comme dans le film. Le vrai dis le fausseur n'ont pas de collerette, ne crache pas de venu. Qu'est-ce que c'est ? 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 Je vous ai dit, c'est un zoo ! Toutes types d'animaux. Allez, passez-le ! Nous sommes près. Mais ça va... Dis-lui la varie. De toute façon, quand vous allez tomber dessus, à un moment... Très bien le voir. Ah, le travelling qu'on pensait. Le premier signal du danger dans tous les films. Là-bas. Y'a rien du tout. Ça sent le scare-jump. Ça sent tellement le scare-jump qu'il va sortir des forêts. Et en fait, ça va être un chat. Voilà. Ça vaut un oiseau. Voilà ! C'était tellement obligé. Quand c'est filmé comme ça, c'est tellement un truc de cinéma pour te mettre la pression. Filmer en gros plan, tu sais. Pour se faire... Attention, y'a un truc qui va sortir. Eh ben non, ça va, c'était juste un chat. Je me demande s'il y a des scare-jump dans le jeu. On va trouver les Dragon Ball. C'est trop dark. J'ai besoin de lumière. Où est ton flashlight ? Tu l'as pris. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'air ? J'ai vu que j'ai l'air ? J'ai l'air ? J'ai l'air ! J'ai l'air ! Là-bas. Ah, c'est là. Hey Nedry ! T'as un truc ou quelque chose ? Nedry ! T'es mort ? C'est-à-dire que normalement, il est dans le... Il y a ce qu'il reste de son cadavre. Si vous vous souvenez du film. Tac, tac. Gauche, droite. C'est la voiture de Nedry. C'est-à-dire que normalement, il y a toujours son cadavre à l'intérieur. Parce que là, ça se passe en même temps que les évènements de Jurassic Park le film. Allo ? Y a-t-il un dinosaure dedans ? Effectivement. Voilà ! Oh ! Ok. T'as pas entendu le dinosaure gueuler ? Espèce d'abruti ? Bah oui. Regarde. Qui le mangeait. J'aime bien son petit accent espagnol. Ok. C'était juste un animal. C'était juste un animal. C'était juste un animal ? Trop du cul. J'ai cru voir un serpent géant, excuse-moi. J'aurais pu installer une puce dessus, quand même. Bah oui, on s'en fout. Oui mais si tu meurs, tu seras pas payé non plus. Je pense que rien que le fait d'avoir à dire que quelqu'un va te tuer, ça ne sera pas Doxon. Mais c'est pas le dinosaure qui a embarqué la mousse à raser. Oui, séparons-nous ! Ça me semble être une bonne idée. Mais les mecs ! Vous êtes sur une île remplie de dinosaures et vous venez de croiser un dinosaure, même en admettant qu'elle ne sache pas que c'est un dinosaure. C'est quand même juste une grosse bestiole qui était en train de manger le cadavre d'un humain. Tu peux raisonnablement te dire que la meilleure solution n'est pas de se séparer. Mais normalement elle est censée être juste au pied de... juste à côté d'elle là. Ok. Donc là voilà. Maintenant je peux fouiller d'autres lieux. Alors... On va fouiller ça. Les lunettes de nidrie. Pobre desgraciado. A peu de noire. Il parle de langue différente. Alors voyons... Là je peux... Donc là c'est vers le panneau et que dalle. Là où c'est la bagnole. Normalement c'est là. C'est là. C'est ici le truc qui est tombé. On va tirer son bourde sur l'autre œil et chercher un point d'ancrage. Oui. Alors. Alors voyons. On peut visiter la voiture. Là voilà. Ça c'est là où il a attaché le... Voilà. Oh. Oh. Ce cadrage. En général quand t'as un cadrage loin entre les forêts... Tu le sens venir le scarejump là. Euh... C'est typiquement le genre de cadrage où t'as un truc qui va passer à toute vitesse devant la caméra. Ah. Allez. Avance. Ah putain. J'espère qu'il n'y a pas d'Oscarjump parce que j'aime pas ça. Je pense que je regarde pas les films d'horreur d'ailleurs. Ah le bâton. Le bâton abruti. Tu l'as vu le bâton alors va rechercher. Oh. Je comprends pourquoi ta race a disparu. Ah là... Quoi ? Alors... Il s'emprunte jamais ici. Il fait trop sombre on y voit rien. Ah c'est peut-être qu'il faut orienter les phares de la bagnole. Ok. Bon. Eh bien écoutez. Cet endroit est rempli de dinosaures. Nous sommes seuls. Nous sommes séparés car nous nous sommes dit que c'est le meilleur plan à faire. Donc eh bien je pense que nous allons en rester là sur cet incroyable suspens. Nous sommes seuls désarmés face à dinosaures. Donc du coup je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour la prochaine let's play de Jurassic Park The Game. Merci.